Je vous parlais de Bordeaux parce que je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, j'ai à la fois dit que j'étais satisfait parce que Gourvenec avait redonné une identité, un jeu assez chatoyant et gérant d'un de Bordeaux. Après, en termes de résultats, Bordeaux sixième qui va jouer la Coupe d'Europe, c'est pas si mal. Alors on se dit voilà, il se passe quelque chose, c'est mieux en termes de joueurs, le président change, Jean-Louis Triot a passé la main. Et là, c'est un peu le problème, si vous avez lu l'interview dans l'équipe ce matin et puis ce qu'on voit depuis qu'il est arrivé, Stéphane Martin, il ne me fait pas rêver. Et il me fait même un peu peur par rapport à ce que pourrait être l'avenir des Girondins. Pourquoi ? Parce qu'en gros, c'est un discours qui manque carrément d'ambition. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on a Nice, on vient d'en parler, où River fait un boulot énorme, où ils font des coups incroyables, où ils se battent pour garder Favre, alors qu'on a même eu l'impression que là, ça pouvait peut-être partir en capilotade, on se disait oulala, ça va être un peu compliqué. On a Marseille, avec un projet, on verra ce que ça donne, mais tu as quand même 100 millions peut-être sur la table, et ça faisait longtemps que ce n'est pas arrivé pour le mercato estival. Du côté du supporter, tu peux dire, tiens, il va se passer un truc. Tu as Paris, bon ben Paris, reste Paris avec un budget incroyable et qui doit se remettre, entre guillemets, parce qu'ils ont perdu le titre. Tu attends un peu tout ce qui... Tu es avide de savoir qui va arriver à Paris, de même que Monaco. Vont-ils garder Mbappé, pas Mbappé ? Saint-Etienne qui change de coach, même le sporteur Stéphanois, espère avoir au moins un coach qui va produire du jeu, qui va faire du jeu à son équipe. Donc, il y a une sorte de frémissement. À Bordeaux, tu dis, il y a ce frémissement dans le jeu, et puis tu as le président qui dit, écoutez, il y a tous les gros budgets qui sont au-dessus de nous. Si on est juste derrière eux, c'est bien. Il a dit, on veut être le premier des petits budgets. C'est-à-dire, en gros, contrairement à ce que nous, on prône ici, c'est-à-dire de se dire que le budget, certes, c'est important, mais ne fait pas tout. Il se dit, en gros, on prend le classement des budgets et puis on se met juste derrière. Ensuite, il se dit, on va faire une ou deux recrues, et puis un ou deux départs, et puis ça ira. Et là, je dis que dans le projet bordelais, qui a la chance, ils ont pris le bon tournant sportif en prenant Gourvenec, avec le nouveau stade, peut-être même, même s'ils veulent vendre, parce qu'ils disent, ils démentent, mais même s'ils veulent vendre, comme Nice, il vaut mieux faire envie que pitié si tu as envie de vendre ton club. Je suis un peu déçu, parce que je pense que de toute cette intersaison, je parle des... On va rester sur les six premiers, et je l'ai dit tout à l'heure, où chacun des clubs a un intérêt dans ce percato, et chacun des supporters peut se dire, tiens, j'ouvre le journal tous les matins et j'écoute RMC tous les jours pour me dire, tiens, il va peut-être y avoir quelque chose dans mon club. Les Bordelais peuvent se dire, j'ai peur de vivre un été un petit peu tristoune, et c'est dommage, parce que je trouve que c'était le moment, on va dire, de passer la seconde. Le problème, Flo, ce n'est pas de savoir que ce n'est pas le président, ce n'est pas ce qu'il dit, je ne veux pas employer une mot trop fort, mais le cancer des Girondins depuis ces dernières années, c'est le propriétaire. C'est M6 qui n'en a plus rien à faire de son club, qui ne met pas l'argent, qui n'investit pas suffisamment dans ce club, qui est un club magnifique, qui est un des clubs historiques français, qui a un stade magnifique, qui a des infrastructures qui donneraient envie à tellement de joueurs de venir jouer au Girondins de Bordeaux. Mais tant que le club n'est pas vendu, j'ai l'impression que ce sera comme Marseille avant la vente à Maccourte. Il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Le club va vivoter. Tu as dit quelque chose de très juste, c'est de dire qu'il vaut mieux donner envie que de faire pitié. Mais alors ça, le jour où M6 le comprendra, on aura fait un des très très gros progrès. Mais pour l'instant, en l'état, ça ne m'étonne même pas. Ça ne m'étonne même pas. Et c'est très triste.